Le projet Apilus s'insère dans l'association Symbiose. C'est un projet collectif qui réunit des apiculteurs, des agriculteurs et des industriels qui vont permettre aux pollinisateurs de trouver de l'alimentation au moment où justement on a une grande période de disette et qui les met en péril tous les ans. Partout où on a des champs de luzerne, on se réserve une bande de luzerne au profit des pollinisateurs. Pourquoi ? Parce que la biodiversité est en perte de vitesse et l'intérêt est de recréer la biodiversité sur tous les territoires. Ce qui paraît aux yeux du grand public comme une opposition radicale, l'agriculture, l'apiculture, dans les fêtes, sur le terrain, pour des gens qui en fait vivent ensemble sans trop se côtoyer, cette opposition, elle n'existe pas. Et donc les agriculteurs aujourd'hui, ils sont en train de s'ouvrir, alors à une vitesse plus ou moins rapide. Vous avez des gens qui ont la corde sensible, vous en avez d'autres, ils regardent, ils veulent voir. Mais ça c'est dans tous les groupes. Ces craintes, qu'on pouvait tout savoir, naturellement, elles ont complètement été sublimées par le déroulement du projet. On n'a pratiquement pas eu de refus de la part des planteurs de luzerne à participer au projet Apilus. Alors historiquement, la luzerne, elle existe en Champagne crueuse depuis très longtemps. La luzerne est une plante très vertueuse pour l'ensemble des occupants de l'espace, que ce soit des insectes, du petit gibier, de la microfaune, de la microflore. Il faut sentir les luzernes en fleurs en plein été. C'est suave, c'est enivrant. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que ça attire les abeilles. C'est l'odeur de la fleur qui donne aux abeilles l'information « j'ai là une source de nectar ». En réalité, pour l'agriculteur qui occupe 70% du territoire, l'intérêt, quand même, c'est de voir un certain nombre d'espèces circuler. Quand vous avez dans une bande de luzerne que vous voyez foisonner des pollinisateurs à retour de bras, je veux dire, c'est quelque chose de très satisfaisant. À chaque fois qu'on a travaillé sur la mise en place de bandes de luzerne au profit des pollinisateurs, on a observé une augmentation de la production de miel dans nos ruches et à meilleur état général des abeilles. Cette expérience, pour moi, elle est fondamentale. C'est-à-dire que dans l'évolution de l'agriculture, les agriculteurs ont pris conscience de cet aspect biodiversité, puisqu'ils occupent quand même 70% du territoire. Et donc, ils doivent être garants, justement, de cette biodiversité sur leur territoire. Moi, j'ai pu rencontrer des gens tout à fait extraordinaires dans ce processus-là, qui dure depuis maintenant 10 ans, et que si on a pu faire le projet, c'est aussi grâce à ces rencontres humaines. Et notre force, c'est le collectif, c'est le travail de groupe, et donc notre présence sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada